Le miel est là, le miel qu'un apiculteur peut récolter, qui est couvert d'une deuxième couche. Contrairement à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est cette deuxième couche qu'on appelle le perquille. Et c'est cela qui atteste vraiment que le miel est prêt à être récolté. Un apiculteur bien enverré doit toujours récolter le miel mûr, qui contient au moins tous les ingrédients nécessaires, qui est déjà au moins prêt à être récolté. Comme vous pouvez constater, on sera comme obligé aussi de vous présenter, si vous pouvez aller de l'autre côté, ça c'est le miel. Et vous voyez que nous sommes vraiment en pleine récolte. Et comme avec ce témoin du miel, et comme vous-même vous pouvez le constater, l'agressivité des abeilles n'est pas vraiment... Après ? Oui, oui. Parce qu'avec les techniques que nous avons utilisées, et si on pouvait au moins, les celles qui peuvent douter de la qualité qu'on peut toutefois en avoir, ça va facilement nous aider. C'est ça le vrai miel mûr. Le miel au perquillé qui peut toutefois être utilisé dans beaucoup de pratiques. Parce qu'avec ces mêmes miels, si vous pouvez en avoir, ça pouvait au moins intervenir dans beaucoup de choses vraiment au même moment. Parce que ça pour les femmes qui sont enceintes, et s'ils apprenaient à en prendre ça vraiment, ça pouvait permettre qu'à ce que leur col soit prêt à être ouvert à n'importe quel moment. Le coliteris. Oui, oui, le coliteris. Le miel mûr ici. Pas une autre qualité de miel, seulement le miel mûr. Si vous pouvez en retrouver comme vous pouvez le constater maintenant. Et c'est presque toute la riche qui prouve que nous sommes à beau terme de récolte. Si vous pouvez le constater, et à quelques mètres, on est toujours là en train de voir comment on peut exploiter. et si vous pouvez s'orienter de l'autre côté de la riche, vous allez comprendre vraiment que les abeilles, cette colonie, c'est une colonie courageuse qui est en train de faire des sommiers pour que ça puisse aussi donner à la population les miels de qualité. Oui, oui. Voilà. Il faut que je dise aux téléspectateurs que c'est pas facile là. C'est pas facile parce qu'on est en face d'une situation à laquelle on n'est pas habitué. Moi personnellement, journaliste, je ne suis pas habitué. Je crois que, pour moi, c'est... C'est tout bien et puis c'est toute situation que j'ai... Je vous ai prouvé des présentations et des spectateurs. De la sorte, est-ce que, ici, vous voulez dire qu'il y a... Il y a des mois déterminés pour savoir que le miel est déjà prêt ? C'est le nombre de mois accomplis qui déterminent juste que le miel est déjà prêt ? Bon, le miel, en soi, la période récolte est saisonnière. Il y a la grande saison qui commence en avril, c'est la première récolte qu'on peut faire pour un apiculteur. Et la deuxième récolte doit se faire au mois de juillet et la dernière doit se faire au mois de septembre. Voilà les grandes campagnes de l'étirer, moi, en vrai dire, pour ceux-là qui sont du mielier, la vraie campagne de culture du miel, qu'on peut au moins venir, si vous arrivez pendant cette période, vous ne serez pas décidé de voir au moins de colonies d'abeilles qui peuvent toutefois donner du miel mûr. Donc, c'est quand on constate une colonie importante des abeilles qu'on se rend compte que le miel est déjà prêt ? Vraiment non, c'est vraiment en tenant compte d'abord de la saison. Parce que si on est à décembre où on voit, on assiste, les congés de tous les abeilles de notre région. Donc, à décembre, les abeilles ne travaillent pas. Et vous le verrez rarement des fois dans la nature où nous nous retrouvons. Donc, pour dire que vous avez fréquenté les abeilles au mois de décembre, c'est difficile. Et à ces mois, si vous vous permettez de pouvoir visiter vos riches pendant ces mois, vous serez vraiment déçu à votre retour quand vous pouvez apprendre que votre colonie, elle s'est déjà volatilisée dans la nature. De telle sorte que lorsque vous aurez à les déséquilibrés, ils n'auront plus vraiment la fierté de pouvoir rester là. Parce qu'au mois d'octobre, les abeilles elles-mêmes commencent au moins à préparer leurs provisions qui pourront leur servir pendant cette période-là de pause pour les abeilles. Mais même en janvier, il n'y a pas d'activité. Comme vous pouvez le constater à travers même notre région, à janvier, on ne peut pas avoir de fleurs. Donc, la floraison diminue dans nos coins. Et là, les abeilles n'ont plus où ils peuvent s'approvisionner. Mais en février, les abeilles commencent à profiter de la floraison de nos différentes cultures d'haricots. Et là, ça va commencer déjà à travailler. En mars, on peut toutefois faire une visite spectrale au niveau d'une richesse. Et vous ne serez pas d'ici vraiment de pouvoir récolter un peu de miel. Mais en avril, comme nous revenons d'avril, on aurait vraiment une quantité importante de miel qu'on récolterait de soir. Alors, monsieur l'Israël, vous nous dites que le miel, c'est à vrai dire, normalement, ce que les abeilles préparent comme leur provision pour atteindre la période de crise. Donc, le miel, oui, comme vous venez de le soulever, c'est une partie de cette provision. Mais la provision la plus importante, c'est ce qu'on appelle les Shonjindra pour ceux-là qui sont du milieu. Ils connaissent très bien ça parce que la majorité de gens qui ont vécu de la région, on pouvait au moins même les recueillir à travers les trous sur les murs des maisons où les abeilles pouvaient au moins commencer à pouvoir mettre quelque chose. Ça serait comme une pâte d'abeilles, comme je pouvais le dire. Donc, comme nous sommes sur terre, j'aurai le courage de pouvoir les présenter à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Et ils pourront aussi bénéficier de connaître que voilà les repas des abeilles pendant la période de crise, rien autre que décembre et janvier. Alors, disons que, en tout cas, à vous dire vrai, j'avoue que je viens d'être tellement étouffé parce que je ne suis pas habitué à la tenue. Là, il y a tellement de chaleur. Alors, M. Michael, on a fini la récolte dans la première ruche. Oui, oui, la récolte est finie, comme vous venez de le constater. Donc, nous nous sommes arrêtés à la maternité des abeilles parce qu'on ne touche pas cette maternité comme vous l'avez constaté. On a commencé de l'autre côté vers ici. Mais la première partie ici, c'est la maternité des abeilles. Donc, c'est la place où on peut retrouver les petits des abeilles. Les petits ? Oui, oui. Donc, elles sont encore là. Oui, oui, les petits sont encore là. Et les abeilles doivent faire, les abeilles font tout leur mieux possible à pouvoir au moins conserver ces petits. Voilà pourquoi même si on pouvait recueillir tout le miel de la ruche, même quand la maternité est encore là, les abeilles vont demeurer restées dans cette maison. Donc, disons que cette ruche est encore très utile. Elle est encore utilisable aussi pour les fois prochaines. Oui, oui. C'est vraiment ce que nous venons de faire. C'est vraiment professionnel. Nous n'avons que récupérer les miels, mais on n'a rien touché vraiment de la maternité parce que la maternité est là pour vraiment conserver les abeilles à venir qui pourraient travailler prochainement. Alors, disons qu'il faut encore attendre jusqu'à la saison prochaine pour que les haies de nouvelles abeilles reviennent dans cette ruche. Non, mais les abeilles seront toujours en train de continuer cette mission. Oui, oui, à se reproduire. Comme vous êtes en train de le constater, donc, on peut compter là deux mois, on revient encore, on pourra encore recueillir plus de miel là-dedans. Et comme vous venez de voir comment la mie est en train de soulever, on ne peut pas s'attendre à moins de 5 litres dans cette petite ruche. Selon cette colonie que nous venons d'exploiter. Alors, quand vous construisez des ruches, est-ce que vous calculez d'avance la quantité du miel que vous allez produire? Bon, je dirais que non. Il y a des ruches qui sont fabriquées d'une manière standard. Donc, c'est là que nous allons. Je ne peux plus rien vous amener dans des théories sapratiques. Ça, c'était la ruche kenyane que nous venons de visiter. Et nous montons vers la ruche, la grande, qui respecte les normes standards. Ceux qui ne peuvent plus avoir des hésitations. Que non, telle ruche va produire autant et cela. A l'autre droit au bi. Vous voulez dire qu'il y a plusieurs sortes de ruches? Tout à fait. Comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, que la ruche que nous venons de visiter tout à l'heure, c'est une ruche, c'est une ruche kenyane. Et cette ruche-là, comme vous pouvez vous attendre, cette ruche ici doit avoir beaucoup de tripes de la ville. Et c'est la ruche, la grande. Et c'est la ruche, la grande. Et c'est la ruche, la grande. Et c'est la ruche. Et c'est la ruche. Et là, elle a été explosé ma poudre. Où est pas ? Donc, non ? Et là, c'est... Ça ne fait plus que l'autre. Donc, c'est... Mais... Mais, ça ne fait pas de ruche, c'est pas la poudre, mais j'ai été d'abord. Et là, je ne prends pas des prises avec des gouttes. Et cette ruche, elle serait normalement faite des ruches ? Cet anima, c'est toujours la grande, c'est la ruche, la grande, comme vous pouvez tout le voir, vous pouvez constater avec moi. Et quoi que les abeilles puissent se couper, vous pouvez constater que vraiment les abeilles sont toujours là. Et nous sommes en train de recueillir les amis qui peuvent aussi douter. Et mes amis, il y a eu Kekido encore, combien il y en est ? Voilà. Alors là, on est à côté d'une ruche qui est plus grande que la ruche précédente. Alors, quand vous les différenciez comme ça, pourquoi vous les différenciez comme ça ? Dans le grand des autres petites. Donc, la petite là, c'est la sienne marque, la sienne catégorie de ruche que vous pouvez avoir dans la région. Donc, cette ruche, la grande, c'est une belle marque que la plupart de nos apiculteurs utilisent. Et si on est en train d'appeler déjà dans les groupes académiens pour pouvoir joindre la culture, c'est d'abord en isolant les catégories comme celle-ci et rien autre que la ruche, la grande. Parce que la production de cette ruche, elle est plus grande, elle est plus grande par rapport à la ruche kényane. Et comme si vous pouvez constater, la colonie d'ici, elle est plus grande aussi par rapport à la colonie d'ailleurs. Disons que c'est une colonie plus furieuse même parce que je n'avais pas constaté cette colonie dans la ruche précédente. Donc, en fait, l'agressivité des abeilles n'est pas aussi du point de vue de la riche. Parce que si vous constatez que les abeilles sont tellement agressives, sachez que là, il y a quelque chose de pauvre. Parce que si vous pouvez, au moins, enjeter même votre désir à travers la ruche, vous pouvez toutefois voir combien, des fois, il y a plus de miel. Le miel qui est censé être consommé par notre population. Et si, à travers le groupe Academia, nous vulgarisons la culture des abeilles à travers la région, c'est... On peut aller ? Monsieur Michael, là, on parle de l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu cette inspiration à trouver une initiative pareille qui, aujourd'hui, est un exemple parfait pour la jeunesse de la ville de Boutemo ? Donc, en fait, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'apiculture, c'est une activité de mon père depuis 1974 à nos jours. Donc, je suis ce que je suis grâce à l'abeille. Et cette apiculture, moi, personnellement, j'ai... J'aurais commencé à pouvoir faire les chants, comme c'est que nous faisons maintenant, à l'âge, je ne sais pas, c'est... C'est l'âge... À l'âge de 11 ans, si j'ai 30 ans actuellement. Depuis l'âge de 11 ans, je fais le terrain. C'était quand nous... Quand j'étais au moins en cinquième primaire. Et que papa pouvait au moins me faire participer à toutes les activités, toutes les étapes de l'apiculture. Rien autre que la fabrication vers l'implantation, capture des abeilles, voire même les récoltes que nous sommes en train de participer à tout à l'heure. Comme avec cette riche, vraiment, ça m'encourage davantage. Vous voyez, presque la maternité constituée par quelques lattes, mais toute une riche était vraiment pleine de miel. Donc c'est quelque chose qui est pousse-to-fly, qui peut toutefois engourager d'autres entrepreneurs de pouvoir joindre les groupes académiques. La lutte qu'elle a prise depuis lors, suite à la carasse que nous observons, la carasse d'une bonne qualité de miel à travers la ville, qu'on constate qu'avec le miel qui contient même les cadavres d'autres miels, qui est toujours impropre à la santé. Et en même d'autres cas, ils voient au moins qu'il y a toujours une carasse et ça donne à la fabrication de miels artificiels avec le mélange du sucre et le miel, donc quelque chose qui est toxique. Voilà pourquoi le groupe académique a sa vision, vise au moins à décourager tout cela qui se donne à la malhonnêteté, de pouvoir donner la mauvaise qualité du miel à notre population, de pouvoir se joindre au groupe académique pour que tous ensemble puissent élargir les champs de production du miel à travers la région, d'autant plus que notre région gorge plus de bosquets, plus de concessions inoccupées, copains toutefois qui peuvent nous servir plus à la culture des abeilles et qui pourra même voir comment alimenter notre ville et d'autres villes environnantes. De cette façon que le miel est produit par le groupe académique. Donc le miel vraiment c'est l'apiculture en soi, c'est une branche du domaine que le groupe académique intervient pour dire que le groupe académique dispose en soi, c'est des techniciens apiculteurs qui sont prêts à pouvoir accompagner tout un chacun, à pouvoir au moins intégrer la culture des abeilles, une équipe mobile qui peut au moins visiter, qui peut visiter au moins je dirais que si je pouvais le dire. Oui. Alors, ici là, on parle maintenant de ce miel. Comment ? Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu les procédures de production de miel, par exemple, concrètement le miel ? Les procédures à suivre ? Oui. Les procédures, comme on est sur le terrain tout à l'heure, nous sommes en train de récolter, en mettant ça dans des seaux. Le seau est déjà satiré, c'est rempli pour les deux riches que nous venons de visiter ensemble avec vous. C'est quelque chose d'encourageant, donc pas moins de 5 litres par production d'une riche. Donc c'est quelque chose qu'on encourage, c'est là ce que vous êtes en devoir. Et c'est mieux le cas, on pourra revenir de là, on va amener ça à la maison pour qu'à ce qu'on puisse mettre ça sur le papier à filtre. Dans une vase à filtre qu'on aura montré les amis, dès que possible on sera au bureau du groupe Academia, c'est toujours l'aide matérielle qu'on peut toutefois constater, qu'on peut toutefois vous voir, qu'on peut toutefois visiter à n'importe quel moment. Et là ça va s'extraire en soi pendant 3 jours ou 2 jours, car le miel en soi est en train de se faire extraire. Donc ça va toujours aller progressivement, et après 2 jours que le miel est en train de se faire de saut, vous aurez le miel produit fini. Et c'est là, c'est suite, nous n'avons pas de machine qui peuvent au moins facilement le faire, comme j'ai été en Ouganda, ils ont une machine où on pouvait même prendre le miel que nous venons de produire tout à l'heure, là on le déverse dans une machine comme en sorte de mouler, et là on pose directement le bidot, on retrouve le miel. Mais ici, comme nous ne sommes pas soutenus, qu'on n'a pas au moins vraiment... Oui, sans problème. Donc en fait, pour la production du miel, la première des choses, c'est d'avoir fait l'implantation de ruches, comme c'est que vous vous êtes en train de constater. C'est une brousse, c'est vraiment une forêt où il y a beaucoup de trucs au moment, et là on est en train de voir comment visualiser les fonctionnalités de notre fimoire, parce que ça ne donnait pas assez de la fumée pour qu'on sait que ça puisse au moins diminuer l'agressivité des abeilles. Donc quand on a déjà des richesses, il faut maintenant quoi ? Il faut des bois ou des quoi ? Parce que là on a l'impression que ce sont des bois. Donc dans le lié, vous parlez du lié où on peut implanter ? Oui, oui. En fait, nous parlons des processus à suivre pour arriver jusqu'à la production du miel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on a déjà des plantations, on a déjà des milliers où on peut implanter notre rucher, et maintenant il faut peut-être placer des ruches et ainsi de suite. Donc cette procédure-là, la chaîne qu'on doit suivre pour arriver à produire du miel. Donc en fait, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, la toute première des étapes, c'est d'abord les captures d'abeilles. Donc la première des choses qu'après la fabrication et l'implantation, on doit aussi s'arrêter que les riches sont déjà abrités par des colonies d'abeilles. Et quand ces abeilles seront déjà à l'intérieur, il faut laisser ces abeilles à un bon moment de se développer, comme toute autre culture. il faut vraiment avoir l'état que les abeilles se développent, parce que comme vous pouvez le constater avec moi, il y a toujours au moins, la production des abeilles peut dépendre au moins de la colonie qu'on peut toutefois retrouver à l'intérieur. Et là, on doit laisser peu de tas pour casser que la colonie que vous avez fait abriter dans une riche puisse au moins avoir l'état de se multiplier pour au moins avoir la capacité de couvrir toute une riche. Voilà pourquoi on peut toutefois appeler un apiculteur à la patiasse. Comme vous pouvez constater, vraiment ça donne le beau courage de pouvoir embrasser l'apiculture suite à la production qu'on peut observer même maintenant. La toute première rayon, comme on parle des rayons d'abeilles que vous êtes en train d'observer à face de nous, elle est tout à fait operculée. Donc il y a déjà le mieux à la toute première ligne. Donc ça prouve déjà que la période ici, c'est une bonne période de pouvoir faire les récoltes. Et comme on est en train de procéder, comme on est en train de le dire, en fait l'apiculture, soit il faut que vous puissiez respecter aussi les saisons des récoltes parce que comme nous l'avons évoqué à la toute première riche, que si vous dérangez votre riche au mois de décembre, vous exposez votre colonie d'abeilles à pouvoir au moins se révolter jusqu'à même abandonner votre riche. Voilà pourquoi on demande qu'à ce que tout échaqué puisse avoir d'abord une matière suffisamment informée, qu'on soit suffisamment informée de techniques apicoles là-bas qu'on puisse au moins faire la riche. Voilà pourquoi on est en train de demander à les amis, à travers le groupe académien, quoiqu'on a l'intention de pouvoir aussi élever les abeilles, on peut se joindre à notre équipe mobile qui est disponible au niveau du groupe académien, qui peuvent étudier l'étude de faisabilité du milieu où vous voulez passer que vous puissiez avoir du riche. Parce qu'il y a les amis qui peuvent au moins chercher à dire que non, moi aussi j'ai une parcelle des arbres quelque part, au moment où on n'est qu'entouré par d'autres personnes, comme vous pouvez constater à travers cette riche. Vraiment c'est quelque chose que... Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de miel ? Oui, oui. Le miel, comme je viens de le dire là, c'est le miel operculé, mais le miel mûr, si je pouvais, comme vous pouvez me suivre avec la caméra, donc le sol est plein du miel mûr, qui est encore couvert d'une autre couche qu'on appelle operculé, comme je l'ai souligné tout au départ. Contrairement à cet autre miel, le lac est à pleine construction. Les abeilles sont en train de construire le rayon d'abeilles, au niveau de là à côté, sur le lac. Donc si vous pouvez au moins me voir, attendez. Oui. Donc je viens de zoomer. Alors, nous disons qu'il y a deux sortes de miel, selon vous ? Oui, oui. Alors, est-ce que l'apiculture aussi en a plusieurs sortes ? Oui, en apiculture, l'apiculture d'abord, ça dépend au moins du type d'abeilles qu'on a. Donc l'apiculture, je peux dire qu'elle est une autre que l'élevage d'abeilles, mais les abeilles aussi peuvent se différencier selon les milliers, voire même les continents, parce que les abeilles que nous avons ici, ce ne sont pas les mêmes abeilles qu'on peut voir au niveau de l'Australie. Il y a aussi d'autres catégories d'abeilles, mais vous verrez que les abeilles que nous avons de l'autre côté, ce sont des abeilles qui produisent facilement. Et ça produit pourquoi ? C'est parce que notre richesse environnée, donc entourée par des différentes cultures qui donnent des fleurs, on n'a plus besoin de pouvoir au moins transplanter des fleurs, des plantes mellifères, les plantes auxquelles on peut facilement trouver des fleurs pour que les abeilles ne puissent plus voyager de kilomètres pour biter des fleurs. Voici pourquoi l'utilité aussi de ça. Donc quant à la catégorie des abeilles, je dirais que nous avons seulement une seule apiculture, rien autre que l'élevage d'abeilles, mais aussi les sortes des abeilles de pas au moins du millier, comme vous pouvez le constater avec moi, toute une riche, une riche a fait remplir tout un saut de 2 litres, dans quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à pouvoir se poser, ce que si j'ai implanté, autant de riche ça peut toutefois me faire combien de litres. Donc ça dépend des colonies que vous allez faire abriter, et ça dépend aussi du souhait que vous allez accorder aux colonies, parce que autant de fois il faut faire aussi des visites expectorales pour vous rassurer de l'évolution des activités de la riche. Voilà, ici monsieur Michael, est-ce que vous avez un intérêt particulier dans cela, où vous avez vu l'importance des abeilles ou de l'apiculture, pour que vous fassiez cette agriculture ici chez vous ? Est-ce qu'il y a un avantage lié à cette culture des abeilles ? Il y a plus d'avantages, donc comme je l'ai bien souligné, grâce à l'apiculture je suis ce que je suis aujourd'hui, et comme j'en ai profité de ces avantages depuis la France jusqu'à nos jours, et si je pouvais aussi aller plus loin, de ma part je n'ai jamais consommé le sucre, j'en ai pris le sucre seulement pour une année, pendant au moins un tas d'années que je peux avouer, ce que j'ai maintenant, je n'ai que pris le sucre pour une année, donc le reste des années que je fais sur cette terre, ce n'était que par la consommation du miel, et c'est là ça rassurer que ma façon de pouvoir au moins me concentrer sur tel ou tel autre travail scientifique ne peut pas être égale à votre, de telle sorte que je peux toutefois me concentrer, mais j'aurai plus le moment à pouvoir aller au-delà de travailler, de réfléchir, même au-delà des autres. De telle façon qu'on peut toutefois commencer le travail scientifique, même le matin, vous vous sentirez à midi, vous serez déjà fatigué, mais avec l'enregistrement des nerfs à travers la consommation du miel, vous verrez au moins, vous comprendrez à travers les activités qu'organisent les groupes académies en société, mais sa coordination n'est pas un problème, on est en train de retrouver sa problème malgré les difficultés qu'on peut toutefois y retrouver. Donc, quand on peut parler de l'importance du miel en soi, c'est d'abord pour réserver la bonne santé, non seulement la santé en général, mais aussi la santé mentale. La santé mentale, vraiment, elle est plus... 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 Oui, oui, elle est plus vraiment avantagée. Donc, le miel en soi, vraiment, ça facilite le calme, pour calmer les nerfs, pour au moins relaxer les nerfs, pour qu'on puisse attendre notre façon de réfléchir. Voilà pourquoi vous pouvez au moins prendre cette culture de consommer le miel, même donner le miel aux enfants, qu'ils soient encore au bas de l'école. C'est leur permettre qu'à ce qu'ils puissent avoir l'élargissement des nerfs de réflexion, et qu'ils puissent aussi devenir des grands chercheurs dans l'avenir. Et aussi, c'est aussi amoindrir le coût de la scolarité, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais échoué mes études. Depuis la première année jusqu'à l'université, je n'ai jamais été au dixième. Non, je suis toujours parmi les unités des différentes classes que j'ai pu parcourir. Alors, si vous pouvez au moins apprendre cette culture de faire consommer le miel à vos enfants, c'est aussi amoindrir le coût de la scolarité pour les enfants qui sont en train de refaire, suite aux lenteurs d'esprits qui peuvent manifester de gauche à droite à travers leurs différents domaines. Les abeilles en soi, c'est vraiment multiples, comme on pouvait les constater à travers ce qu'ils nous font. si je pouvais d'abord y aller par au moins un exemple, si aucun pays du monde ne peut pas au moins survivre pendant quatre ans, ça qu'il y ait la présence des abeilles. Donc, les abeilles en soi, c'est la vie. Donc, les abeilles, c'est la vie comment ? Oui, c'est une bonne question. C'est la façon dont les abeilles interviennent dans la fécondation de la plupart, donc la majorité des plantes. Je dirais presque toutes les plantes. Parce que... Je dis que je suis déjà piqué. Voilà. C'est une petite pécure, juste à l'imprudence. Et vous disiez que les abeilles ont quel avantage ? Donc, en fait, l'avantage des abeilles n'est pas à démontrer. Hormis la production du miel et les sous-produits de la riche, les abeilles nous aident à pouvoir booster la production agricole. Donc, la production de nos plantes vivriers... Vous avancez un peu ? Oui, oui. Les amis, oui. Donc, on se retrouve d'avance d'une nouvelle riche qui est à entretenir, qui ne pouvait pas être visitée aujourd'hui. Donc, c'est une riche en progression. Voilà qu'il y a au moins la maternité que vous êtes en train de voir. C'est la maternité. Il y a les abeilles qui sont à devenir. Oui. Comme on était au moins en train de parler de l'avantage des abeilles, oui. On pourra toujours profiter, comme c'est vraiment une notion d'observation. On profite de l'occasion à expliquer la matière qui n'a pas été au moins dit de l'autre côté. Comme avec les rayons d'abeilles que vous venez de présenter, là, c'est la maternité. Donc, ce sont des petites abeilles qui seront au moins les abeilles en devenir. Et là, ça ne passe assez à être touché. Voilà pourquoi. Si on pouvait revenir aux avantages des abeilles, je viens de le dire tout à l'heure, il y a autre que la production du miel et le sous-produit de la riche. Aussi, c'est booster notre production agricole. Comme si vous avez votre riche dans le milieu où on fréquente plus la culture du maïs, vous aurez une bonne production, une bonne production. Oui, vous aurez une bonne production par rapport aux autres. De telle façon que la production du milieu où il y a plus d'abeilles, c'est plus grande que par rapport aux milieux qui n'ont pas moins d'abeilles. Ça signifie que conserver les abeilles à côté de votre concession agricole, c'est booster la production. Parce que la majorité des plantes, la majorité soit de la production de vos fruitiers, vont dépendre vraiment de la majorité des abeilles qu'on peut retrouver dans la région. Voilà pourquoi l'importance des abeilles n'est pas démontrée. Comme je viens de le dire, la production du miel est le sous-produit de la riche. Et aussi booster la production agricole. Parce qu'avec la fécondation des plantes, l'abeille intervient même en plus de 80% dans la production de la majorité des plantes que nous consommons. La fécondation des plantes, ça se fait progressivement. Comme il y a des plantes mêles et des plantes femelles, comme on prend d'abord la culture du maïs. Quand les abeilles vont récupérer les pétales de maïs, ils vont les déposer au maïs femelle. Ça va permettre la fécondation de ces plantes comme ça. Ici, les agronomes parlaient de biter les plantes, de biter les fleurs. Donc quand l'abeille est en train de biter les fleurs du maïs, ils vont permettre qu'à ce qu'il y ait la fécondation de ces différentes plantes, afin que ça booste la production. Ici, nous voulons que vous nous disiez, Monsieur Michael, est-ce que vous vous êtes rassuré que la qualité même de ce miel que vous êtes en train de chercher, est celle à laquelle vous vous attendiez ? Oui, tout à fait. C'est la qualité du miel vraiment qu'on est en train de trouver dans les différentes riches. C'est celle qu'on s'attend, et c'est celle qu'un apiculteur est formé, doit récolter. De telle sorte que, comme nous l'avons évoqué au départ, il y a des types de miel. Il y a le miel mûr et le miel non mûr. Le miel mûr qu'on appelle le miel au perculé, et le miel non mûr qu'on appelle le miel à nectar, trop liquide, qui ne peut pas être récolté comme vous l'avez retrouvé dans la partie précédente. On ose croire que le miel que nous sommes en train de récolter tout à l'heure sera bénéfique pour la santé de la population bibolaise, et aussi, voire même pour au moins anti-oliver, comme le miel intervient dans beaucoup de choses, non seulement pour la consommation, mais aussi pour les produits cosmétiques. Parce que comme les amis qui sont toujours là, le mélange du miel, même si vous pouvez au moins vouloir utiliser le miel mûr ici, comme le glycérine de votre crème, ça va facilement rafraîchir. Donc ça va faire éclater votre beauté d'une manière exceptionnelle. Donc ça signifie que l'importance du miel n'est pas démontrée. Non. Ici, on a retrouvé une ruche qui n'avait pas encore de miel mûr. On se déplace donc. Est-ce que vous êtes content de cette situation? Oui, oui. Ce n'est pas une situation qui m'étonne. C'est parce que c'est une nouvelle ruche qu'on a implantée ici récemment, qui est en progression. Donc ça signifie que les abeilles progressent comme je l'ai bien dit. Au départ, la colonie est trop petite pour au moins couvrir toute une ruche. Et quand nous pouvons avoir une ruche qui n'a pas encore eu la capacité de couvrir toute une ruche, on doit toujours avoir la patience pour qu'on puisse laisser le temps des abeilles pouvoir se développer. Voilà pourquoi vraiment pour un apiculteur avéré, ne peut pas toujours s'attendre au positif si c'est positif. Comme le cas de cette nouvelle ruche, qu'on a inséré une nouvelle colonie tout à l'heure, ça ne peut pas avoir une production égale aux anciennes ruches. Donc comme je l'ai dit tantôt, on doit toujours attendre un moment pour permettre que les abeilles puissent se développer. Vous avez vous-même visité d'autres ruches où les abeilles pouvaient commencer du débit jusqu'à la fin en train de couvrir la ruche. Est-ce que vous pensez que ça sera la même situation avec cette ruche que nous sommes en train de vouloir exploiter pour l'extraction ? Oui, oui, tout à fait. Donc la production d'ici, elle est trop petite comme c'est une nouvelle. Donc, comme vous pouvez le constater avec moi, la ruche que nous approchons, elle est une nouvelle. Donc sa production, elle est toujours moins par rapport aux ruches qu'on aurait déjà implantées auparavant. Parce que si vous pouvez voir, on a commencé à récolter presque au millier. Parce que les abeilles n'étaient pas capables de pouvoir couvrir toute une ruche. Mais quand même, la production, elle est toujours là. Elle doit toutefois commencer progressivement. Et au fur et à mesure qu'on aura un bon nombre d'abeilles à l'intérieur, une bonne colonie qui pourra couvrir, il faut déjà vous imaginer la qualité d'abeilles. Donc comme la ruche précédente que nous avons, c'est derrière nous. Est-ce que vous pensez que cette ruche qu'on a laissée là, qui n'avait pas encore produit assez de miel pour qu'on l'extraise, est-ce que vous pensez que ça peut continuer le processus de production ou bien les abeilles vont abandonner la ruche à partir de ce moment où on l'a ouvert ? Non, les ruches vont continuer à demeurer. Parce que comme à la dernière sortie, nous vous avons montré la maternité. Or c'est la partie que les abeilles, qu'aucun apiculteur avéré ne doit pas bouger. Parce qu'on n'a pas bousculé la maternité, on a toujours conservé les petits abeilles à l'intérieur. Et les abeilles vont continuer à y vivre, comme c'est ce que j'étais en train de dire au départ. Que les abeilles en soi, ne vont pas au moins dire qu'elles peuvent au moins se dérouter, bien soit déménager la ruche à cause d'une simple visite expectorale de l'inspection, comme nous venons d'évoquer, comme ce que vous venez de voir de l'autre côté. Donc c'est une visite d'inspection pour voir comment les abeilles sont dévoluées. Pour vous rassurer que ce n'est pas une visite désirable, parce qu'ici, il y a une moindre erreur et vous vous êtes exposé tellement. Bon, en fait, peut-être pour vous, parce que c'est la première fois, mais si vous pouvez au moins rejeter encore une autre visite, vous aurez aussi à vous accoutumer en cette ambiance. Parce que je ne crois pas que vous puissiez dire que vous êtes piqué toujours, depuis que vous êtes en train de voir l'agression des abeilles, vous êtes toujours bien protégé, c'est Isof. Alors, si vous pouvez au moins vous accoutumer avec cette ambiance, ça va vraiment vous attirer, même en plus, être devenu ami de la culture, ami de l'environnement. Vous serez vraiment un vrai conservateur de la culture. Donc voilà pourquoi, si ça semble exposé, oui, oui, ça peut exposer, oui, la vie des journalistes. Mais que pour ceux-là qui sont usurés pour pouvoir rejoindre cette culture, il faut voir que c'est une ambiance exceptionnelle. Parce que c'est inhabituel de pouvoir au moins faire une émission comme ça, à pleine journée, il y a le soleil qui continue toujours à éclairer, et que les autres pensaient que les abeilles pouvaient être visitées la nuit, pour au moins éviter ça. Mais donc, quand on peut faire des pareilles choses, c'est suite à l'évolution de l'agriculture à travers la région, qu'on peut toutefois accéder aux différentes méthodes, comme vous êtes en train de voir que la fimoire est entrée toujours de diminuer l'agressivité. Et à toute l'heure, nous avons fini à visiter cette ruche, et on espère que... Vous voulez nous dire qu'auparavant, ça se faisait la nuit ? Oui, oui, les abeilles en soi étaient visitées, donc la récolte du miel se faisait souvent la nuit, et c'est là pour éviter qu'on ne puisse pas exposer, on ne puisse pas exposer les abeilles, on ne puisse pas exposer la population environnante au danger qu'elle peut présenter ça, parce qu'auparavant, c'était fait d'abord sans tenue. On pouvait avoir la peur de pouvoir au moins... des techniques appropriées. Mais actuellement, avec l'évolution de l'agriculture, on comprend de plus en plus que les abeilles ne sont pas à visiter la nuit, parce que vous n'aurez pas à bien prendre le souhait de cette colonie que vous avez, et vous risquerez même d'aller, d'aller au moins, je dirais, abîmer ou détruire la maternité qui pourra exposer cette colonie à pouvoir déménager cette ruche. Et voilà pourquoi. Je rappelle aux téléspectateurs que la première culture moderne des abeilles a été effectuée par Anto Jansa. C'est même grâce à lui et à partir de lui que cette journée dédiée aux abeilles a été instituée par les Nations Unies. Est-ce que vous, est-ce que le groupe Academia est en train de pratiquer la culture moderne des abeilles ? Oui, oui, je dirais que oui, avec le groupe Academia. Oui, oui. Je dirais bien que oui, le groupe Academia est toujours en train d'améliorer la culture des abeilles à travers la région. Quoi que le matériel faut défaut, comme je viens de le soulever tout à l'heure, il y a une machine avec laquelle on se réenvait au chat. Et dès qu'on extrait, on pouvait le mettre à l'intérieur et on met à des bidons. Nous sortons avec le miel déjà prêt à consommer. Contrairement à ce que nous avons actuellement. Mais le groupe Academia est en train de faire des sommiers pour qu'on puisse trop vulgariser la culture des abeilles à travers la région. Donc protégé, non, nous sommes déjà dans le moderne. Parce qu'avec les riches, la grande, construite selon les normes standards, là ça prouve déjà un peu notre pas en avant de pouvoir aussi aller marcher comme les autres. C'est vraiment un pas en avant que nous pouvons aussi encourager. Parce qu'avec la culture des abeilles, c'est d'abord une culture qui a été trop ignorée. Depuis le départ de nos colons, les colons en ont profité des avantages de l'apiculture à travers la région. Dès leur départ, le gouvernement congolais a ignoré l'importance de l'apiculture. Et les peuples des apiculteurs qui pouvaient se démener ne pouvaient pas contenir à pouvoir nourrir toute la population. Jusqu'aujourd'hui, les apiculteurs sont toujours rejetés. Parce qu'il n'y a pas un effort de promotion de l'apiculture à travers la région. Or, c'est quelque chose qui pouvait aussi booster la production du miel pour qu'on puisse rassurer la population qu'elle consomme le miel propre, qui ne peut plus les réexposer aux différentes maladies, comme je l'ai bien soulevée au départ. Que non, il y a les malais qui sont adonnés à la fabrication du miel à sa base du cycle. Et que les diabétiques, quand ils peuvent toutefois avoir leur nom, c'est qu'il fallait qu'ils puissent prendre un peu de miel. Et s'ils s'approvisionnaient le miel à la base du cycle, ça expose déjà à la mort. Donc, quelque chose qui n'est pas tenu à compte. Nous sommes en train de croire que non. Dès lors que nous sommes en train de vulgariser l'apiculture à travers la région, nous aurons toujours à répondre de temps en paix. Vous entendez la population qui est toujours meurtrière. de telle sorte que quand la population arrive à s'approvisionner le miel de mauvaise qualité, elle en soi ne connaît pas de tout ce qui est de bonne ou de mauvaise qualité du miel. Et c'est seulement nous les spécialistes et nous les techniciens du domaine qui pouvons au moins éclaircir la population de la qualité et la présence du miel qui serait habilitée à être donnée. Et comme actuellement, le miel que nous produisons ne semble pas couvrir toute la ville, c'est pourquoi on n'arrive pas à vouloir chercher à s'imposer pour pouvoir exterminer toutes les mauvaises qualités du miel sur le marché maintenant. Donc, comme vous pouvez le constater, la majorité des miels reviennent de la province du Tours et c'est extrait par les pygmées et que ces pygmées se retrouvent par la chance. Donc, les pygmées, les forces, c'est comme je viens de le dire, c'est par la chance. Ils peuvent les affronter même la nuit, je ne sais pas de quelle façon. Et ils ne vont pas tenir compte du mire et non-mire. Ils vont tout mêler ensemble. Donc, quelque chose qui ne prouve pas que ces Tours peuvent au moins contribuer à la santé de notre population. À ces gauliers, leur mode d'extraction ne rassure rien vraiment que le miel peut tout être consommé. Parce qu'avec ce miel, le miel en soi, d'abord, c'est un bon chat fertile des microbes. Le chat fertile des microbes, c'est le miel. Alors, je m'imagine... Comment ça ? Donc, si on aimerait voir une évolution rapide du microbe, on doit le projeter à côté du miel. Donc, si le miel peut intervenir dans la guérison des plaies, c'est lorsqu'on peut avoir mieux le miel sur la plaie, au lieu que les microbes qui attaquaient cette plaie puissent aller à l'intérieur de l'organisme et de l'individu, les microbes vont revenir à l'extérieur pour chercher à vouloir siroter le glycose du miel. Donc, le microbe, en soi, aime le glycose du miel. Et c'est ce qui rassure. Oui, tout à fait. Donc, la guérison, elle est tout à fait progressive parce que quand les microbes ne cherchent plus à aller à l'intérieur de la plaie, ils vont chercher à siroter le miel qui est déjà à l'extérieur. Et c'est la guérison qui vient progressivement. Si on peut toutefois... Bon, la majorité vraiment des médecins en ville de Wetembo, ils reconnaissent vraiment l'impact, sa cible, de l'isage du miel et mûr dans la guérison des plaies, voire même d'autres problèmes qui tannent. Bon, ça va dépendre de la qualité de votre peau. Bon, oui, je peux vous encourager, oui, mais il faut vous rassurer que c'est la bonne qualité. Parce que vous pouvez vouloir dire que vous mettez la mauvaise qualité du miel, c'est exposer aussi votre organisme à pouvoir maintenant recevoir plus de microbes qui ne sont même pas là. donc l'usage du miel dans la thérapie des plaies, ça exige d'abord plus la certitude de la bonne qualité qu'on doit avoir sur vous pour qu'à ce que vous puissiez l'utiliser. Alors, monsieur Michael, le monde s'élève chaque 20 mai, la journée dédiée à l'abeille. Est-ce que vous avez un message particulier à la population de Wetembo sur cette journée ? Bon, oui, pendant cette journée du 20 mai 2019, nous appelons, nous particulièrement le groupe académien, appelle toute la population bibolaise à pouvoir s'approprier la culture des abeilles comme une priorité. de telle sorte que l'importance du miel sous-produit ne se plie à démontrer à quelques personnes. Personne ne pourra pas dire qu'il ignore la nécessité ou l'importance du miel actuellement. Parce que le miel intervient vraiment dans beaucoup de choses. Le miel en soi intervient vraiment dans beaucoup de choses comme je viens de le dire. Hormis l'aspect thérapeutique, le miel est en train d'intervenir même dans les produits cosmétiques. Aussi, à part ça, les abeilles sont en train de nous aider à pouvoir au moins booster notre production agricole. Donc l'importance du miel en soi n'est pas vraiment à démontrer. C'est seulement le groupe académien appelle les parents qui ont des concessions non exploitées. Les concessions de bois non exploitées qui peuvent nous être utiles pour qu'on puisse tous ensemble avoir le miel qui pourra répondre aux attentes de notre population bibolaise. Donc la concession que nous nous retrouvons maintenant, je dirais que c'est la concession d'aide des partenaires, donc d'aide de nos membres qui nous a fait au moins, je dirais, l'espace de pouvoir aussi ériger quelques riches du groupe académique. Et ça a fait aussi notre combat de tous les jours, comme nous l'avons présenté au numéro un de la ville, son excellence, monsieur le maire de la ville, qui peut toutefois être entré de nous suivre maintenant. Et que nous avons posé cette requête d'avoir des concessions et d'avoir même des chats d'expérimentation pour d'autres cultures. C'est la même chose aussi pour la culture des abeilles. Nous voulons avoir plus des concessions dans d'autres milliers où on pourra aussi profiter de cette culture et aussi voir comment nous pouvons tenter de répondre tant soit peu à la question du chômage juvénile qui sévit dans notre région. Parce que si un bon nombre de jeunes pouvaient prendre cette culture comme une priorité, nous devons croire que le taux de chômage pourra au moins être réduit. L'académie vise d'abord l'académie des jeunes à travers ces initiatives. Oui, oui, c'est vraiment l'aide des objectifs que nous poursuivons à travers cet élevage. Parce que quand la majorité de jeunes pouvaient s'adonner à la culture des abeilles, ils vont au moins profiter, contribuer. à l'ensemble de notre population. Et cette contribution ne sera pas non seulement collective mais aussi individuelle. Parce que les jeunes qui vont s'adonner ensemble, ils pourront au moins profiter directement des avantages de cette apiculture. Et leur vie ne restera pas toujours la même. Parce qu'avec cette apiculture actuellement, le prix d'une bouteille c'est à 5 dollars. Et je m'imagine, si vous avez au moins un saut de 10 litres comme ça, là on doit s'attendre facilement à un 70 dollars qu'on reçoit tout à l'heure, qu'on ne peut même pas au moins hésiter. Et à travers ça, on croit qu'on ne peut plus dire qu'on est André Deschômes. Parce que quand on peut toutefois s'adonner à grande échelle, ça va toujours aller au-delà des bidons et des bidons. Et jusqu'à ce que ça en soit une carrière. Sous-titrage ST' 501 ...